Question 1. Alors, on constate qu'on rentre en agglomération. On le voit avec le panneau d'entrée d'agglomération. Donc, en agglomération, il va falloir regarder s'il y a de l'éclairage ou pas. Alors, la règle, c'est en feu de position, on a le droit de les mettre seulement en agglomération éclairée. Est-ce que là, on voit de l'éclairage ? Non, pas du tout. Donc, je ne peux pas mettre mes feux de position uniquement, ce n'est pas possible. Ensuite, les feux de croisement, ça sera si on ne peut pas mettre les feux de route. Alors, la règle pour les feux de route, c'est qu'il ne faut qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. Ça peut importe. Ce qu'on va regarder, le critère de sélection, c'est l'éclairage. Donc, s'il n'y a pas d'éclairage, de lampadaire allumée, évidemment qu'il n'y ait personne en face, mais s'il n'y a pas de lampadaire allumée, dans ce cas-là, je dois, et j'insiste bien sur le je dois, je dois mettre mes feux de route. C'est-à-dire que là, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de mettre mes feux de route. Donc, les feux de croisement, ce n'est pas possible non plus. Ce qui fait que c'est réponse C. Question 2. La réglementation autorise le dépassement d'un chargement. À l'avant, oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut savoir que si vous avez un véhicule, je vous le dessine. Vous avez un véhicule qui est là, et puis ça, c'est le devant du véhicule. On va considérer que c'est le devant de la voiture. Eh bien, vous n'avez pas le droit de dépasser, ça c'est la limite à ne pas dépasser, vous n'avez pas le droit de dépasser le devant de la voiture. Ça, c'est interdit. Donc, sur le devant, interdit. Sur le derrière, vous avez le droit de dépasser jusqu'à au maximum 3 mètres maximum. Et puis, il y a une signalisation particulière, c'est qu'à partir de 1 mètre, là, si vous dépassez de 1 mètre, si vous dépassez ici de 1 mètre, il va falloir le signaler obligatoirement avec un dispositif réfléchissant, ou même un feu rouge qu'on rajoute la nuit. Donc, interdit de dépasser à l'avant, ça notait le 1, à savoir par cœur, il ne faut pas hésiter. Et ensuite, j'ai le droit jusqu'à 3 mètres à l'arrière, et si je dépasse les 1 mètres, je dois mettre une signalisation particulière. Donc, la question était, est-ce que la réglementation autorise le dépassement d'un chargement à l'avant ? Eh bien, non, réponse B, à l'arrière, eh bien, oui, là, c'était autorisé, donc réponse C. Donc là, c'était B et C. Question 3. Stationné en marche avant, est plus facile à manœuvrer ? Oui, réponse A, non, réponse B, augmente le danger en repartant ? Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, en effet, stationné, c'est plus compliqué. Je vous montre, je vous fais un petit dessin, là. Vous voyez, vous avez les voitures en stationnement ici, d'accord ? Rangement bataille. Donc, si vous voulez vous stationner dans cet emplacement-là, entre les deux véhicules, en marche avant, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez devoir vous écarter comme ça, pour ensuite vous garer. Ou alors, sinon, si vous allez faire trop court pour ne pas empiéter la voie qui est en face, si vous faites trop court, le derrière, là, votre voiture, elle va taper. Ce n'est pas possible. Alors, vous serez obligé d'avancer, de reculer, avancer, reculer, et là, vous serez bien gêné. Donc, quand vous êtes en marche avant, il va falloir faire ça, et ça, et encore. Des fois, il va falloir le refaire en plusieurs fois. Parce que vous avez un angle de braquage qui est moins important en marche avant qu'en marche arrière. L'idéal, c'est d'y aller en marche arrière, c'est-à-dire que vous avancez comme ça. Voilà. Vous avez votre véhicule qui est là, avec le devant de votre véhicule. Et puis, vous allez reculer en marche arrière, comme ça. OK ? Et vous vous retrouvez comme ces deux voitures en stationnement. D'accord ? Il y a un intérêt de se garer comme ça, en marche arrière et pas en marche avant. C'est que quand vous allez ressortir, je vous mets la diapo suivante, et bien, vous ne serez pas dans cette situation-là. C'est-à-dire que quand vous allez ressortir, vous allez avoir une bonne visibilité, le fait de vous garer en marche arrière. Là, cette voiture-là, elle s'est garée en marche avant. Et vous avez vu ? Elle est obligée de faire reculer déjà au moins la moitié de sa voiture. On voit bien, toute cette zone-là, d'accord ? Elle est sur la route, là, déjà. On ne voit même pas la personne qui est au volant, ce qui veut dire qu'elle, elle ne nous voit pas non plus arriver. Donc, elle a déjà ressorti la moitié de sa voiture. Elle ne sait pas encore si elle peut s'engager. Donc, elle a pris des risques. Donc, c'est plus dangereux, en effet, de se garer en marche avant. Donc, stationner en marche avant est plus facile à manœuvrer ? Non, pas du tout. Donc là, c'était réponse B. Est-ce que ça augmente le danger en repartant ? Oui, réponse C. Question 4. Les piétons représentent environ 15% des tués sur la route ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, les piétons, tous les ans, représentent entre 15% et 16% des tués sur la route. Ça fait quand même beaucoup, hein, d'accord ? Donc là, c'était réponse A. Question 5. J'effectue régulièrement le même trajet. Ma vigilance a tendance à augmenter ? Réponse A. A diminuer ? Réponse B. Réponse B. Alors, c'est vrai que quand on fait régulièrement les mêmes trajets, la vigilance, l'attention a tendance à diminuer. Il y en a même certains, je pense que vous en connaissez autour de vous, qui même un week-end, eh bien, ont pris le trajet, par exemple, pour aller au travail. Et on roule un petit peu en pilote automatique. Certains, même quand ils font régulièrement les mêmes trajets et qu'ils sont concentrés sur autre chose, du coup, ne se rappellent même plus s'ils ont passé le feu au vert ou pas. Donc, il faut faire très attention quand on fait des trajets réguliers comme ça. Donc, c'était réponse B. La vigilance a tendance à diminuer. Question 6. Lorsque je règle mon siège, je dois régler en premier mes jambes ? Réponse A. Mon dossier ? Réponse B. Le confort dorsal ? Réponse C. Peu importe. Réponse D. Alors, pour s'installer correctement au poste de conduite, on doit toujours régler dans un premier temps le siège avec la profondeur des jambes. Ensuite, on doit régler la longueur des bras. Il ne faut pas avoir les bras tendus ni trop pliés. Donc, vous pouvez régler ça en inclinant le dossier ici et en modifiant aussi la profondeur et la hauteur du volant avec une petite manette souvent qui se retrouve juste en dessous du volant. Vous tirez dessus et puis ça permet de régler la profondeur. Ensuite, vous allez régler votre appui tête. Après, le rétroviseur. Et à la fin, seulement à la fin, vous mettrez votre ceinture. Vous ne pouvez pas mettre votre ceinture dès le début parce que comment vous allez vous pencher pour régler votre siège par exemple ? Donc, on met la ceinture en dernier. Alors, lorsque je règle mon siège, je dois régler en premier. Ce que je vous ai dit, c'est les jambes en premier. Le dossier, ça sera après. Et puis, le confort dorsal. Alors, ça, c'est en option sur certaines voitures. Vous n'en avez pas toujours sur toutes les voitures. C'est pour bomber plus ou moins le bas du dos au niveau des reins. Vous voyez, c'est juste pour un confort des lombaires, tout simplement. Voilà. Donc là, c'était réponse A. En appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur le pare-brise avant ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là, on vous informe qu'on a mis le dégivrage sur la lunette arrière et pas sur le pare-brise avant. Le pare-brise avant, c'est ce symbole-là. Vous voyez, ici. La différence, alors pour ne pas confondre, pour le pare-brise avant, c'est toujours évasé comme ça. La lunette arrière, c'est bien rectangulaire comme ça. Donc, ne confondez pas. Ça, c'est l'avant et ça, c'est l'arrière. Donc là, en appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur, et bien pas le pare-brise, mais sur la lunette. Donc là, c'était réponse B. Question 8. Les traces de cannabis peuvent rester jusqu'à 5 jours dans les urines ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en effet, ça peut rester jusqu'à 5 jours, voire même plus. Si la consommation est régulière, ça peut rester plus longtemps dans l'organisme. Donc, réponse A. Question 9. Les indices pour prévoir la trajectoire d'un cycliste sont Sa position sur la chaussée ? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'orientation de son regard ? Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, ça, les deux choses-là, ce sont bien des indices qui permettent de prévoir la trajectoire. Mais pas que d'un cycliste. Ça peut être aussi d'une autre voiture, d'un motard, d'une mobilette, d'un piéton. Par expérience, vous savez bien que quand on regarde sur le côté, déjà, on a tendance à dévier. Ou si on regarde sur le côté, c'est peut-être parce qu'on va vouloir y aller. Ensuite, l'inclinaison du vélo ou l'inclinaison des roues sur une voiture, ça va aussi vous permettre d'anticiper et de prévoir ce qu'il va peut-être faire. Ce n'est pas une science exacte, mais ça donne de bons indices. Et ça, ce n'est pas facile quand on est jeune touristeur à détecter, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir de plus en plus. Donc là, c'était réponse A et C. Question 10. Je passe le premier, réponse A, ou je laisse passer la voiture venant de droite, réponse B. Là, on a un trottoir qui continue. Vous avez vu, il n'y a pas d'arrondi de trottoir. Le trottoir est continu. On a le caniveau, juste qui est un petit peu moins important, la hauteur du trottoir qui est un peu descendue. Pourquoi ? Pour pouvoir laisser passer les véhicules, pour qu'ils puissent passer sans taper leur roue sur le trottoir, sur l'angle du trottoir. Et on remarque un panneau P qui nous dit que c'est un parking. Donc, ça confirme le bateau que vous voyez ici. Ce n'est donc pas une rue, c'est une sortie de parking. Ceux qui sortent d'un parking ne sont pas prioritaires. Ils doivent laisser passer ceux qui sont déjà sur la route principale. Là, c'est le cas. Je suis sur la route principale. Donc, je passe le premier. Réponse A. Question numéro 11. Je m'engage. Réponse A. Ou j'attends. Réponse B. Alors, on va analyser un petit peu ce qui se passe. Vous avez vu, moi, je circule sur une chaussée qui n'est vraiment pas large du tout. Donc, je n'ai pas de quoi m'écarter en cas de problème. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eux, ils ont un trottoir qui n'est pas très large non plus. Et les deux vont se croiser. Donc, celui-ci, il risque de s'écarter parce que l'autre arrive en face. En plus, celui d'en face va rencontrer un sac poubelle au sol. Donc, il va devoir s'écarter un petit peu. Donc, ça va faire ça. Lui s'écarte. Du coup, celui-là va être obligé de s'écarter. En plus de ça, il marche à ras de ma chaussée au bord du trottoir. Donc, il pourrait perdre l'équilibre. Mais il risque fortement de mettre un pied sur la chaussée au moment où les deux piétons vont se croiser. Moi, je n'ai aucune possibilité de m'écarter. Donc, je ne peux pas fermer un mètre minimum là. Il y a un mètre, vous savez, à faire un puisqu'on est en agglomération. Donc, moi, je ne peux pas fermer un mètre latéral de sécurité pour pouvoir dépasser ces piétons-là en toute sécurité. Donc, il est préférable de les laisser finir de se croiser. Et moi, je vais ralentir. Et une fois qu'ils auront fini de se croiser, je vais pouvoir passer en toute prudence. Je me méfie des piétons malgré tout. D'accord ? Mais je vais pouvoir ensuite passer. Donc, dans un premier temps, j'attends qu'ils se croisent. Donc, réponse B. Question 12 Suite au contrôle technique, une vignette figure obligatoirement sur le pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous avez encore une fois la question qui dit obligatoirement. Donc, est-ce que je suis obligé de mettre une vignette une fois que j'ai fait mon contrôle technique ? Oui, c'est obligatoire. C'est la preuve que vous avez bien effectué votre contrôle technique. En cas de contrôle, il doit absolument être visible. Donc, c'était réponse A. Question 13 J'allume le clignotant. Réponse A Je tourne à droite. Réponse B Je tourne à gauche. Réponse C Nous, là, on arrive sur une intercession. C'est une intercession en T que ça s'appelle, parce que vous avez vu. Ça fait une route là et une route dans l'autre sens. Donc, ça fait comme un T. Et qu'est-ce qu'on voit ? Là, il est bien visible. Il est bien en face. Il est assez gros. Il y a un panneau qui dit Obligation d'aller à droite. Donc, est-ce que j'allume mon clignotant à droite ? Oui, ce n'est pas parce que c'est une obligation d'aller à droite que je ne suis pas obligée de mettre mon clignotant à droite. C'est important de le mettre pour celui de derrière, parce que peut-être que celui de derrière, là, il n'y en a pas, mais s'il y avait quelqu'un, je lui cache la visibilité. Donc, peut-être qu'il ne verra pas ce panneau-là et qu'il ne connaît pas mon intention. Il ne sait pas si je veux aller à droite ou à gauche. Donc, où est-ce que je vais me placer ? Parce que si je tourne à droite, je vais me serrer bien à droite. Ensuite, les véhicules qui arrivent sur les côtés, ils seront contents aussi de connaître mon intention, savoir ce que je vais faire, ainsi que les piétons qu'il pourrait y avoir de chaque côté. Donc, dans tous les cas, j'allume mon clignotant dès que je vais changer de trajectoire. Ensuite, est-ce que je tourne à droite ou à gauche ? Là, j'ai répondu à votre question tout à l'heure. Donc, je tourne à droite. Donc, réponse A et B. Question 14. Circulez 10 km heure en dessous de la limite autorisée. Diminuez la pollution. Réponse A. Améliore la qualité de l'air. Réponse B. Économise du carburant. Réponse C. Diminue le temps de réaction. Réponse D. Alors, c'est vrai que si on circule en dessous de la limitation de vitesse, ça nous permet de diminuer la pollution parce qu'on va énormément consommer de carburant en moins, parce qu'il y aura beaucoup moins de frottements de l'air aussi, notamment. Donc là, c'est déjà réponse A et C. Et ensuite, si on pollue moins, évidemment, on va améliorer la qualité de l'air aussi. Donc, c'était réponse A, B et C. Question 15. Lors d'un aquaplanage, le pneu perd partiellement l'adhérence. Réponse A. Le pneu perd totalement l'adhérence. Réponse B. Réponse B. Alors, l'aquaplanning, c'est quand le pneu est soulevé, même un ou les quatre pneus, ça peut être en fonction de la route, en fonction de l'eau qu'il y a sous les pneus, mais c'est lorsque un ou plusieurs pneus sont soulevés à cause de l'eau. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, là, il y a des sculptures, il y a des rainures qui sont ici, dans les pneus. Et donc ça, ça permet d'évacuer l'eau. L'eau passe par là et ressort par derrière. On voit bien que ça ressort par derrière. À une certaine vitesse, si on va trop vite par rapport à la quantité d'eau qu'il y a au sol, eh bien, toutes ces rainures-là n'arrivent pas à évacuer toute l'eau qu'il y a devant le pneu. Donc au bout d'un moment, comme ça n'arrive plus à évacuer toute l'eau qu'il y a devant le pneu, eh bien, il y a un film d'eau, il y a une petite quantité d'eau qui reste sous le pneu. Et donc là, le pneu se décolle de la route et il se met à flotter, en fait, quelque sorte, vous faites du surf, finalement. Qu'est-ce qui favorise cet aquaplanage-là ? Ou aquaplanning, c'est un mot français, aquaplanage ou aquaplanning. On peut dire aussi hydroplanage, ne vous étonnez pas non plus par ce terme-là. Alors, qu'est-ce qui peut influencer et favoriser justement cet aquaplanage ? C'est quand vous allez trop vite, donc le pneu n'arrive plus à évacuer. Ou quand l'épaisseur d'eau sur la route est vraiment trop importante, c'est pareil, là, le rainurage ne suffira plus. Il y a aussi l'usure des pneus. Si vos pneus sont usés, les rainures seront beaucoup moins importantes, donc, ça évacuera beaucoup moins l'eau. Et puis, il y a aussi la largeur du pneu. Plus ils sont larges, moins l'eau peut s'évacuer par les rainures, parce que là, il y a beaucoup plus de surface d'eau en dessous le pneu. Donc, c'était réponse B. J'ai terminé mon dépassement. Je peux me rabattre dans la voie de droite ? Oui, réponse A. Non, réponse B. On voit un marquage au sol, ici. C'est la ligne de dissuasion de sortie. C'est-à-dire que là, vous avez vu, nous sommes sur un axe rapide. Nous ne sommes pas sur l'autoroute, puisque les panneaux, là, ne sont pas bleus. Mais nous sommes sur un axe rapide. Les pointillés sont resserrés, donc, c'était égal à une ligne de dissuasion de sortie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a le droit de dépasser, à ce niveau-là. Il n'y a pas d'interdition. Par contre, on n'a pas le droit de se rabattre pour sortir directement. On peut se rabattre parce qu'on a fini un dépassement et continuer toujours sur l'axe rapide. Mais on ne peut pas passer brutalement de la voie de gauche à la sortie. Ça, c'est interdit. Ce qui n'est pas mon cas. Je ne prends pas la sortie. J'ai juste terminé mon dépassement. Donc, dans ce cas-là, j'ai le droit de franchir la ligne de dissuasion. C'était un petit piège, ça. Donc, la réponse, c'était A. Je peux me rabattre. Question 17. Je circule en feu de croisement. Réponse A. En feu de route. Réponse B. Ils sont adaptés à la situation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce symbole-là signifie que je circule en feu de croisement. Donc, c'était réponse A dans un premier temps. Ensuite, est-ce qu'ils sont adaptés à la situation ? Alors, j'observe, là, je vois que je suis hors agglomération, sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Je vois même d'ailleurs une bande d'arrêt d'urgence, avec une sortie proposée, on ne voit pas le nombre de kilomètres, mais une sortie un peu plus tard. Donc, je suis bien hors agglomération. Est-ce que je peux mettre mes feux de route ici ? Eh bien, non. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'éclairage sur la route, les feux de route sont interdits. Donc, je peux circuler uniquement en feu de croisement. Les feux de position, eux, sont interdits. Hors agglomération, je ne peux circuler en feu de position, seulement en agglomération éclairée. Je ne vous le conseille pas, mais on a le droit. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus que les feux de croisement, ici. Donc, est-ce qu'ils sont adaptés à la situation ? Eh bien, oui. Réponse C. Question 18. Sur l'autoroute, les deux principales causes des collisions en chaîne sont le non-respect des intervalles de sécurité. Réponse A. La vitesse. Réponse B. Le brouillard. Réponse C. Donc là, on vous demande les deux principales causes. Donc, il faut bien répondre à deux réponses possibles. Donc là, c'est le non-respect des intervalles et la vitesse. Le brouillard, ce n'est pas une cause. C'est le comportement du conducteur qui est la cause. Donc là, c'était réponse A et B. Question 19. Le manche à air indique un vent venant de gauche. Réponse A. Venant de droite. Réponse B. Fort. Réponse C. Faible. Réponse D. Alors, comment ça fonctionne une manche à air ? Le vent va arriver dans la partie la plus large ici. Il va traverser le manche à air et va ressortir ensuite à la sortie du manche à air. Donc, forcément, le vent va arriver de ce côté-là puisque le manche à air, la pointe, elle est par là. OK ? Donc, le vent vient de gauche. Est-ce qu'il est fort ou faible ? Là, il est faible. S'il était fort, il serait carrément à l'horizontale. Ce qui n'est pas le cas, là, il est bien penché, donc il est faible. Donc là, c'était réponse A et D. Question 20. Je dois laisser passer la camionnette blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, qu'est-ce qui se passe là sur la vidéo ? On est sur la voie de gauche, d'accord ? Le feu était vert. On s'avance jusqu'au milieu. On laisse passer les véhicules qui sont en face. Soit il n'y a plus de voiture et je commence à tourner. Soit le feu va être rouge. Et là, je vais pouvoir aussi tourner, d'accord ? En vérifiant bien que l'autre en face ne grille pas le feu, bien évidemment. Donc là, j'attends, j'attends, j'attends. Ah, et d'un seul coup, on observe ça. La croix qui vient de s'allumer. Quand la croix, comme ça, vient de s'allumer, ça veut dire que le véhicule qui arrive en face a le feu rouge qui vient de s'allumer. Donc, il va freiner et s'arrêter. Ce qui fait que moi, je n'ai pas du tout... Est-ce que je dois laisser passer la camionnette blanche ? Non, je n'ai pas à la laisser passer. C'est à moi de passer. Je suis prioritaire. Par contre, ça ne m'empêche pas de vérifier si le véhicule blanc va bien s'arrêter. Donc, moi, je m'engage, mais avec méfiance quand même. Donc, je dois laisser passer la camionnette blanche ? Non. Réponse B. Question 21. Un encrassement du filtre à air entraîne une surconsommation de carburant d'environ 3%. Vrai ? Réponse A. Faux ? Réponse B. Alors, c'est vrai, hein ? Il entraîne bien une surconsommation d'environ 3%. Il s'engrasse beaucoup plus vite en agglomération ou dans les endroits poussiéreux. Donc, dans ces cas-là, il faut l'entretenir un peu plus régulièrement. Donc, c'était réponse A. Question 22. J'allume les feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc, lorsqu'il y a un bouchon, on met les feux de détresse, en effet, mais à condition qu'on soit le dernier de la file, pour prévenir d'un ralentissement sur l'avant. Là, si on regarde dans le rétroviseur, on voit bien qu'on n'est pas le dernier de la file. Donc, mes feux de détresse ne servent plus à rien, parce que depuis tout à l'heure, lui, il a la même allure que moi. Donc, je ne mets pas mes feux de détresse. Réponse B. Question 23. J'ai la priorité de passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je la laisse passer. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qui a la priorité normalement ? Qui a l'obstacle, en fait ? Moi, j'ai ma voie normale, et c'est elle qui a les voitures en stationnement. Donc, elle doit s'écarter de sa voie, pour emprunter la mienne, pour ensuite pouvoir, quand les stationnements seront terminés, revenir dans sa voie. Normalement, elle n'a pas emprunté ma voie comme ça, sauf s'il y avait eu un panneau qui l'autorisait à faire. Là, il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de panneau. Donc, celui qui a l'obstacle doit laisser passer, et pour pouvoir emprunter ensuite la voie d'en face. Donc, c'est à la voie turgrise de laisser le passage. Donc, est-ce que j'ai la priorité de passage ? Oui. Réponse A. Est-ce que je la laisse passer ? Là, elle est engagée, donc maintenant, je dois la laisser terminer. Il n'y a aucun intérêt à avancer, et tout bloquer dans la circulation. Après, je vais être obligée de monter sur le trottoir, parce qu'on n'aura pas assez de largeur pour passer. Je n'ai pas non plus à monter sur le trottoir dans ce genre de situation-là. Donc, je la laisse terminer, parce que c'est vrai qu'elle aurait pu décider de ne pas s'engager, parce qu'elle était au tout début des stationnements. Elle a mal, je pense, évalué son temps d'insertion, ou alors elle ne voulait pas respecter la règle. Elle a décidé de s'engager quand même. Là, je vais donc, du coup, la laisser finir. Donc, c'était réponse C, A et C. Je tourne à droite, je dépasse ce cycliste immédiatement, réponse A, après l'intersection, réponse B. Alors, c'est pareil, dans la petite formation, pour ceux qui l'ont vu, je vous ai posé la question, dans quel cas on peut se dépasser les cyclistes, et je vous avais donné quelques petits conseils par la même occasion. Donc, maintenant, on va répondre à la question, est-ce que je peux, moi, si je tourne à droite, dépasser ce cycliste immédiatement ? Eh bien, on évite toujours, toujours, toujours de dépasser un cycliste dans une intersection. Sauf si on a une super bonne visibilité autour de nous, c'est-à-dire qu'on voit bien dans notre environnement. Là, ce n'est pas le cas, parce qu'en ville, il y a tellement de choses à regarder qu'on ne peut pas anticiper ce qui se passe. Et puis, si on a aussi l'espace nécessaire pour le faire. Là, on est en ville, donc ça va être aussi compliqué de pouvoir s'écarter correctement, puisque de l'autre côté, quand on va tourner, je vous dessine l'intersection. Le cycliste, il est en train de tourner, donc il est ici. Et puis, de l'autre côté, il y a le feu qui est là, donc il y a une intersection qui est là. Peut-être qu'il y aura des voitures, on ne voit pas s'il y a une voiture pour l'instant. Mais nous, quand on va arriver d'ici, il va falloir s'écarter pour faire, vous savez, en ville au minimum un mètre. Et donc, on va se retrouver bloqué avec peut-être ce qu'il y aura en face. Donc, il ne faut surtout pas dépasser dans une intersection. Je vais attendre que le vélo se retrouve un peu plus loin, pour voir si toutes les conditions sont réunies, pour pouvoir le dépasser. Donc là, c'était réponse B. Question 25. Près d'un accident corporel de la route sur 10 est lié à l'utilisation du téléphone en conduisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pourquoi c'est dangereux d'utiliser le téléphone en conduisant ? Ça réduit votre attention, d'accord ? Vous êtes moins concentré sur ce qui se passe sur le devant, vous regardez moins vos rétroviseurs, vous regardez moins la signalisation, vous faites moins attention à l'évolution des autres usagers. Vous détectez moins si un piéton veut traverser, par exemple. Et puis, votre champ visuel, il se réduit aussi. Le fait de passer de l'intérieur comme ça, tout proche à l'extérieur, ça vous réduit votre champ visuel. C'est pour ça que près d'un accident corporel de la route sur 10 est lié au téléphone. Donc là, c'était vrai. C'est donc oui, réponse A. Question 26. J'ai le permis depuis 6 mois. Il sera annulé en cas de contrôle positif. A un test de dépistage d'alcool ? Oui, réponse A. Non, réponse B. A un test de dépistage de stupéfiants ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut savoir qu'un jeune conducteur, il est en infraction dès qu'il va dépasser 0,2 g par litre de sang. Et donc, il va perdre automatiquement 6 points à apprendre par cœur. Parce que ça, vous avez remarqué, vous l'avez souvent dans vos questions. Donc, si vous avez même un doute, vous vous rappelez, vous mettez sur la petite fiche, comme je vous conseille, dans les astuces. Et puis ensuite, vous la prenez un petit peu le matin, un petit peu le soir, c'est pas grand chose. Et puis, c'est comme ça qu'on retient bien. Et ensuite, on ne fait plus d'erreur. Voilà, et donc, c'est la même chose si vous consommez des stupéfiants aussi. Donc, la première année, comme je ne possède que 6 points, je n'ai plus de permis. Du coup, mon permis sera annulé. Donc là, c'était réponse A et C. Question 27. Pour réduire la somnolence et la baisse de vigilance au volant, je pars en étant reposé. Réponse A. Je fais des pauses régulièrement. Réponse B. Je fais un copier-repas. Réponse C. Pour réduire la somnolence au volant et éviter la baisse de vigilance, la baisse d'attention au volant, en effet, il vaut mieux partir reposer. Et on vous conseille de faire une pause au moins toutes les deux heures. Faire un copier-repas, ça va être l'inverse. Là, ça risque de vous provoquer une somnolence ou une baisse de vigilance. Donc, c'est réponse A et B. Question 28. Ces deux conducteurs ont bu la même chose. Leur alcoolémie sera identique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour la même quantité d'alcool absorbé, pour la même chose, l'alcoolémie, elle peut en effet varier en fonction de plusieurs choses. Elle peut varier en fonction du poids, en fonction de si c'est un homme ou une femme, en fonction de l'état du foie de la personne aussi. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent influencer le taux d'alcoolémie. Mais en règle générale, le taux sera quand même plus élevé chez une femme. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus légère et qu'elle possède moins de tissus musculaires et qu'elle a un plus petit foie aussi. Donc, pour vous donner une idée, en règle générale, pour un verre d'alcool, un homme atteindra à peu près 0,2 g par litre de sang, tandis qu'une femme pourra atteindre 0,3. Donc, ça, c'est pour vous donner une petite idée. Donc, c'était réponse B. Question 29. L'alternance entre ombre et lumière perturbe la perception des indices. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un changement d'immunosité, donc qu'on passe d'un lieu sombre à un lieu éclairé, qu'on passe d'un lieu éclairé à un lieu sombre, à chaque fois, notre oeil, il a besoin d'un temps d'adaptation. Il est plus ou moins long en fonction des personnes, mais il a besoin d'un temps d'adaptation. Alors là, plus ça arrive, plus notre oeil aura du mal à percevoir tous les contrastes, de tous les reliefs, parce qu'il est aveuglé à chaque instant. Donc, la solution dans le champ de situation, c'est de ralentir. C'est la seule solution. Donc, oui, ça perturbe la perception des indices. Donc, c'était réponse A. Question 30. En période probatoire, avec un taux d'alcool de 0,10 mg par litre d'air expiré, je risque une perte de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B. Alors, il y a deux façons pour mesurer l'alcoolémie. Il y a l'étilomètre, à ne pas confondre avec l'étilotest. L'étilotest, c'est juste pour vous dire si vous êtes positif ou pas, mais ça ne mesure pas. Par contre, l'étilomètre, donc dans mettre, il y a bien mesure, d'accord ? Donc, l'étilomètre, lui, mesure l'alcool en mg par litre d'air expiré, d'accord ? Vous soufflez dans un appareil et ça vous donne les mg par litre d'air expiré. La prise de sang, elle, elle mesure l'alcool, par contre, là c'est différent, en g par litre de sang. Donc, les unités de mesure ne sont pas les mêmes. Milligramme par litre d'air expiré, g par litre de sang. Pour les conducteurs en période probatoire, la limite est de 0,10 mg par litre d'air expiré. Ce qui correspond à 0,20 g par litre de sang. Donc, si je suis positif, c'est-à-dire que j'ai dépassé cette limite, je suis sanctionné par un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Donc, réponse B. Question 31 En intervention, ce véhicule d'intérêt général est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il faut lui faciliter le plaçage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on nous précise en intervention. Ce véhicule-là, est-ce qu'il est prioritaire quand il est en intervention ? Alors là, c'est un véhicule, vous savez, d'entretien d'urgence, pour tout ce qui est les infrastructures électriques, donc EDF, NEDIS, pour ne pas faire de pub. Voilà, c'est pour tout ce qui est éclairage, entre autres, ou électricité. Donc, quand il est en mission, c'est-à-dire quand il utilise ses avertisseurs sonores et lumineux, donc sonore, ça va être la sirène à trois tons, et lumineux, c'est le gyrophare. Dans ce cas-là, il bénéficie d'une facilité de passage. Par contre, il doit quand même, lui, respecter toutes les règles de priorité aux intersections, qu'il ne faut pas le confondre avec les véhicules prioritaires, qui sont la gendarmerie, la police, le SAMU. Ceux-là, ce sont des véhicules d'intervention d'urgence. Ceux-là, ce sont des véhicules prioritaires. Lui, on doit juste lui faciliter le passage. Donc, en intervention, ce véhicule d'intérêt général est prioritaire ? Non, il n'est pas prioritaire, contrairement, par exemple, à la police ou à la gendarmerie. Est-ce qu'il faut lui faciliter le passage ? Oui. Donc, c'était réponse B et C. Question 32. Je suis jeune conducteur et j'ai peur. Je dépasse ? Réponse A. Je renonce à dépasser ? Réponse B. J'augmente la distance de sécurité ? Réponse C. Je mets les feux de détresse ? Réponse D. C'est vrai que quand on est jeune conducteur, on a très vite assez peur. Là, il y a beaucoup de trafic. Vous avez vu, le sol, là, il est bien verglacé. D'ailleurs, on est en vigilance orange, neige, verglas. Donc, ça, ce sont des situations qui ne sont pas évidentes. Si j'ai peur, je dois m'écouter. Ça veut dire que je pense ne pas avoir les capacités pour bien réagir dans ces conditions-là. Dans ce cas-là, évidemment, je vais renoncer à dépasser et puis je vais augmenter les distances de sécurité. Comme ça, ça me laissera plus de temps pour voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe et puis réfléchir à ce que je dois faire. Donc, c'est réponse B et C. Question 33. Consommer du cannabis peut entraîner une baisse de la concentration ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des malaises ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, en règle générale, le conducteur qui est sous l'emprise de cannabis, il a tendance à fonctionner au ralenti. C'est différent pour toutes les personnes, mais c'est ce qui ressort le plus souvent. Bien que le cannabis puisse avoir des effets pour vous sentir plus détendu, plus heureux, votre corps et votre cerveau, eux, peuvent avoir des effets différents. Il peut y avoir de la confusion, de la somnolence, donc de la fatigue. Pour certains aussi, de l'anxiété, de la peur ou de la panique. Et donc, du coup, il y a une capacité réduite de se souvenir, de se concentrer, de prêter attention, ou même de réagir rapidement. Et en plus, il met plus de temps, du coup, à analyser une situation et à prendre une décision. Et ça diminue les réflexes et donc un freinage tardif. Donc là, c'était une baisse de concentration, c'était oui. Réponse A. Est-ce que ça peut provoquer des malaises ? Eh bien oui, parce que ça provoque une baisse de la tension artérielle. Et ça peut, dans ces cas-là, provoquer des évanouissements. Donc, réponse A et C. Question 34. Un blessé présente une hémorragie avec présence d'un corps étranger dans la plaie. Je dois enlever le corps étranger ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, en cas d'hémorragie, une hémorragie, c'est quelqu'un qui perd son sang, parce qu'il y a une plaie ouverte. Là, un corps étranger, c'est quelque chose, un petit résidu qui est dans la plaie. Ça peut être un petit bout de verre, par exemple, un petit débris de verre. Surtout. Donc, il ne faut surtout pas l'enlever, parce que ça va éviter, ça va limiter l'hémorragie. Et on perdra beaucoup moins de sang, parce que ça fait un peu office de bouchon. Et donc là, il faut attendre l'arrivée des secours pour qu'il s'en occupe. Donc, c'était réponse B. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ESP, ça permet d'améliorer l'adhérence et la trajectoire de votre véhicule. En fait, ça va intervenir sur votre système de freinage et puis sur le moteur aussi. Et donc, ça va permettre de pouvoir faire un freinage ciblé sur une ou plusieurs roues, afin de pouvoir aider le véhicule à reprendre le bon chemin. Mais il y a des limites à tout. Ça ne peut pas être efficace non plus dans 100% des cas. Donc, ça n'évite pas non plus les sorties de route. Ça va limiter les risques, mais ça n'évite pas les sorties de route. Donc, c'était réponse B. Une ampoule xénon offre un éclairage plus puissant qu'une ampoule halogène. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les ampoules xénon améliorent considérablement la visibilité la nuit, en offrant un éclairage plus profond et même plus précis que les ampoules classiques d'ailleurs. Et en plus de ça, elles ne consomment pas plus que des ampoules classiques. Réponse A. Question 37. Je suis à bonne distance du poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je suis à bonne distance du poids lourd ? Vous savez, normalement, il faut un intervalle de 2 secondes entre moi et celui de devant. D'accord ? Ici, le marquage au sol, ça, ça fait 3 mètres. Et ça, ça fait 10 mètres. Donc, là, on voit deux pointillés. Donc, ça fait 6 mètres. Plus les 10 mètres, ça fait 16 mètres. Et puis, là, il y a encore 10 mètres de nouveau. Donc, ça fait 26 mètres. D'accord ? Si je roule à 80 km heure, je dois, moi, laisser un intervalle de 48 mètres. Parce que je prends le chiffre des dizaines que je vais multiplier par 6. Et donc, ça me fait 48 mètres. Donc, c'est vraiment pas suffisant. Ici, il me manque presque la moitié de la distance de sécurité. Donc, c'était réponse B. Question 38 Rouler en quatrième vitesse en ville, c'est possible ? Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est économique ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais rouler en ville, en voiture, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est environ à peu près 30 centimes d'euros du kilomètre. Donc, pour économiser et polluer moins aussi, il est tout à fait possible de mettre la quatrième sur des axes comme ça, par exemple. Où vous avez quand même une visibilité qui est assez large, une distance où vous pouvez maintenir suffisamment longtemps les 50 km heure. Dès que vous avez atteint les 50 km heure, vous mettez votre quatrième. Et donc, ça sera plus économique. Donc là, c'est réponse A et C. Question 39 Le voyant du ou des feux de croisement est toujours de couleur verte ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le voyant du feu de croisement, donc pour une moto, par exemple, c'est aussi de couleur verte, c'est comme la voiture. Question 40 Dans cette rue, j'ai le droit de rouler en feu de route, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu d'urne seulement, réponse C. Là, je suis en agglomération, on voit les maisons, et il y a de l'éclairage. Donc, de nuit en agglomération, j'ai le droit, en agglomération éclairée, j'insiste bien là-dessus. Donc, de nuit en agglomération éclairée, j'ai le droit d'utiliser les feux de position uniquement, c'est possible, mais aussi mes feux de croisement. Les feux de route, je ne peux pas les utiliser parce que c'est éclairé, justement. Comme il y a de l'éclairage, parce qu'il n'y avait personne en face, ça aurait été possible, mais comme il y a de l'éclairage, je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. Donc, pour l'instant, j'ai le droit à la B. Ensuite, les feux d'urne, qu'est-ce que c'est ? Ça s'allume automatiquement sur les nouvelles voitures, quand vous mettez en route votre moteur. C'est pour pouvoir être plus visible le jour, ce n'est pas une utilisation pour la nuit. Donc, c'était réponse B.